Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Nous voici donc déjà arrivés au dernier mois de l'année, ce fameux mois de décembre. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales, pour le signe du bélier. Donc, bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, mes chers béliers, je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général et qu'il est tout à fait possible que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point par ce qui va être dit ici, parce que vous êtes des milliers à écouter ces vidéos. Alors, c'est tout à fait normal que tous les béliers ne vivent pas la même chose en même temps. Donc, prenez conscience de ça. Prenez simplement ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres, d'accord? Il ne s'agit pas ici d'un tirage personnalisé. Donc, ça, il faut vraiment en prendre conscience. Ensuite, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. De cette façon, vous pourrez avoir un complément d'information pour votre situation. Et je vous rappelle, toujours avec ma petite clé de la destinée, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie également. Alors, les tirages ne sont pas des tirages de fatalité, mais bien des tirages pour essayer de vous aiguiller un petit peu sur la direction à prendre, en fait, pour mieux vivre votre vie sentimentale. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec les béliers qui sont en couple et je poursuivrai avec les béliers célibataires. Donc, aujourd'hui, pour vous, les béliers, les cartes voulaient vous parler. Il y a deux cartes de l'oracle de l'énergie qui sont apparues. Alors, la première, pour certains d'entre vous, on nous parle de tempête en vue. D'accord? On nous parle de tempête en vue. Alors, la tempête, vous savez, une tempête, elle commence, peu importe le temps qu'elle dure, elle finit par passer. Et c'est exactement ce qu'on vient vous dire ici. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, les difficultés que vous êtes en train de vivre, de connaître, vous savez que ça va passer. Une tempête n'est jamais là pour rester. Ça peut être très violent, ça peut être très court, passager, mais elle va toujours passer. Alors, ne restez pas accrochés ou n'ayez pas peur, en fait, de vivre cette tempête. Le beau temps va arriver juste après. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure. Soyez dans l'observation. Essayez d'observer ce qui se passe autour de vous. Essayez de voir ce que vous pouvez faire aussi pour vous protéger de cette tempête. On va essayer d'éclairer un petit peu plus avec le tirage, mais soyez dans l'observation et aussi protégez-vous, protégez vos sentiments, mais soyez confiants que cette chose-là va se terminer. Alors, je vais laisser la carte ici pour que vous puissiez vous en rappeler pendant le tirage. Et la deuxième carte qu'on nous a montrée pour vous, c'est la carte de l'attachement. Alors ici, si on me parle de tempête ici et qu'on me parle d'attachement également, c'est probablement une tempête qui va venir due à un attachement, quelque chose duquel vous n'avez pas réussi à vous détacher. Ça aussi, on va essayer d'éclairer davantage avec les cartes, mais ici, c'est quelqu'un, en fait, voyez-vous, si on regarde un petit peu plus près la carte, on voit un personnage qui est attaché avec des chaînes à son poignet sur un poteau. Et on voit un masque un petit peu plus haut. Alors ici, on nous parle de quelqu'un peut-être qui fait semblant que tout va bien, porte un masque dans la vie de tous les jours, au quotidien, mais en réalité, cette personne-là, elle est attachée à quelque chose qu'elle a du mal à laisser partir, d'accord? Alors ça aussi, gardez ça en tête pendant le tirage, parce que c'est probablement à cause de cette situation, le fait que vous n'êtes pas capable de vous détacher de quelque chose du passé peut-être, bien, c'est ça qui va créer peut-être cette fameuse tempête ici, d'accord? Alors on va aller voir un petit peu plus loin, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire aussi par rapport à ça. Alors, pour les messages des anges de l'amour, vous avez eu la carte chimie, la carte réconciliation et la carte laisser une chance à votre relation. Donc, avec la carte chimie, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, pour moi, ce que ça me dit tout simplement, c'est que vous êtes très attaché à votre partenaire. Ici, il s'agit des coups, vous êtes très attaché à votre partenaire. Il y a une belle chimie, probablement que vous vous entendez très bien en général, mais l'attrait physique, l'attrait peut-être émotionnel, c'est là. On n'a pas à sortir de là, c'est là, vous êtes vraiment, il y a vraiment une belle chimie entre vous deux. Que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau intellectuel ou même émotionnel, il y a une chimie et c'est clair ici. D'ailleurs, les cartes qui viennent nous parler par la suite nous montrent réellement que vous avez du plaisir. On a le 3 de coupe ici. Vous avez du plaisir avec votre partenaire. Vous êtes peut-être des gens qui avaient l'habitude de beaucoup fêter, de célébrer, de vous amuser, de vivre des moments vraiment de plaisir ensemble. On sent qu'il y a une belle connexion entre vous. Vous avez du plaisir à vivre la vie ensemble au quotidien. On sent une certaine légèreté. On sent une ouverture. On sent aussi qu'il y a une entre vous, avant même d'être peut-être en couple, vous êtes probablement de très, très bons amis. D'accord? Alors, on parle ici avec le 3 de coupe d'amitié fidèle. Donc, vous êtes probablement fidèles l'un envers l'autre, mais au niveau, pas seulement des corps, mais aussi au niveau émotionnel. Vous êtes fidèles l'un envers l'autre et vous avez du plaisir. Vous êtes aussi de très belles personnes. Vous avez beaucoup à offrir l'un à l'autre. On a la reine de coupe ici qui se présente. Très belle carte dans ce tirage. Parce qu'on nous parle de chimie, on nous parle d'attrait, on nous parle d'amour ici. Et vous avez beaucoup à vous apporter mutuellement. D'accord? C'est pas... L'amour ici n'est pas à remettre en question dans votre tirage. D'ailleurs, vous avez la carte de l'impératrice aussi qui se présente dans votre tirage. Alors, une belle chimie, une belle collaboration, une belle amitié, une belle connexion, beaucoup de choses à vous apporter mutuellement. Et vous avez probablement aussi des projets ensemble, des projets intéressants. Certains voudront peut-être avoir des enfants ensemble. L'impératrice nous parle de gestation, nous parle de naissance. Pardon. Alors, peut-être que vous aurez l'envie de donner naissance à un enfant de ce couple-là. Mais c'est possible aussi que ce soit la naissance de projets, de planifier des choses, d'avoir une vision pour l'avenir ensemble. Donc, de planifier et de faire des projets d'avenir ensemble. Parce que l'impératrice, c'est une carte qui nous parle justement de se projeter dans l'avenir. Donc, pour vous, c'est clair que peu importe le nombre d'années que vous êtes ensemble ou depuis le temps que vous êtes ensemble, vous, vous avez envie de faire quelque chose à long terme avec cette personne-là. D'accord? Mais où ça vient ici? Où est-ce qu'il y a le petit bémol, si je pourrais dire, au mois de décembre pour vous, avec la tempête, bien, on nous parle ici d'une certaine confrontation. Vous allez probablement avoir à... Vous allez vous disputer probablement pour quelque chose qui... qui peut blesser, hein. Quelque chose qui peut blesser. J'ai l'impression ici qu'il y aura une confrontation assez sérieuse. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est un personnage qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui ne met pas nécessairement de gants blancs non plus quand il a quelque chose à dire. Il fonce dans les brancards et puis il dit ce qu'il a à dire. Il dit sa vérité. Il dit ce qu'il ressent. Et voilà, hein. C'est clair et net et précis. Alors, probablement ici que ça va venir ternir un petit peu vos émotions. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu déstabilisé. Mais c'est peut-être quelque chose de nécessaire. Vous savez, s'il y a de l'amour dans ce couple-là, pour mettre les choses au clair, parfois c'est nécessaire de confronter une fois pour toutes. Sortir le méchant, comme on dit. Sortir vraiment, dire sa vérité, dire ce qui... Ce qui ne va pas. Et comme ça, on peut régler bien des choses. Parce que, n'oubliez pas que l'amour est au rendez-vous ici. D'accord? Alors, vaut mieux, tout de suite, régler ce qui ne va pas et continuer sur de meilleures bases. D'accord? Et là, ici, on vient nous dire un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour faire en sorte que vous avez besoin... En fait, que le couple a besoin de se parler clairement et qu'il y a aussi besoin de réconciliation. Parce que la réconciliation, ça implique, justement, une certaine forme de dispute ou bien de mésentente. Alors, ce que je vois ici, c'est un 10 d'épée. Un 10 d'épée, d'abord, premièrement, le 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, peut-être que c'est justement en ce mois de décembre, dernier mois de l'année, on veut construire quelque chose, on veut partir sur de nouvelles bases. Mais ici, on sent que... On nous parle de douleur, de difficulté, d'avoir été blessé, peut-être, par le passé. Pourquoi je me permets de dire que c'est quelque chose du passé, c'est qu'on a ici le 6 de couple. Alors, j'ai l'impression que peut-être vous restez accroché, mes chers béliers, à des situations passées, des situations qui vous ont blessé, mais pour lesquelles vous n'avez probablement jamais réglé. Vous n'avez jamais pris le temps ou la peine de régler cette situation-là. Il peut s'agir d'une problématique qui est survenue avec votre conjoint, conjointe actuelle, mais aussi, il peut s'agir de choses du passé que vous avez vécues qui ont été très difficiles pour vous avec d'autres conjoints. Ou des choses du passé dans votre enfance, par exemple, au niveau familial, d'accord? Alors, ici, vous faites semblant que tout va bien. Au quotidien, tout va bien. Vous ne parlez pas de cet événement, de ces choses-là, mais ça ressort toujours d'une façon ou d'une autre, peut-être dans vos comportements ou dans vos paroles, d'accord? Donc, vous restez attaché à des choses du passé que vous n'avez pas réglées. Et ça ressort d'une façon ou d'une autre. Et si ça ressortit ou si ça va ressortir ce mois-ci, là, peut-être que votre conjoint va dire, c'est assez, on doit régler cette situation, on doit régler ce problème-là. Et passer à quelque chose d'autre, d'accord? Et c'est ça qu'on vient nous dire ici. C'est ce que vous devez faire, en fait. C'est d'avancer, aller de l'avant, ne pas rester accroché au passé. Par contre, ici, avec le 8 de coupe, c'est peut-être qu'on vient nous dire que vous avez du mal, justement, à aller de l'avant, d'accord? À cause d'une situation passée. Et là, on va vous demander, probablement, votre conjoint ou votre conjointe va vous demander de décider, de prendre une décision, ici. D'accord? Parce que, bon, ça peut parler de plusieurs aspects, ici, la justice. La justice peut nous parler de prendre une décision, peut nous parler aussi de séparation. Peut-être, si vous êtes mariés, peut-être qu'on va décider d'aller vers le divorce, peut-être. Ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver ici. Je vous donne plusieurs possibilités. Mais on sent un besoin, ici, d'équilibre. D'accord? La justice veut régler des choses. La justice veut être impartiale, mais veut régler des choses. Alors, très important pour vous, si vous êtes attaché à cette personne, si vous êtes très amoureux ou amoureuse de cette personne avec qui vous êtes présentement, bien, vous devez prendre une décision concernant cette problématique du passé. Vous pouvez décider de faire en sorte de travailler sur cette problématique. Vous pouvez décider de parler clairement à votre conjoint ou votre conjointe de cette problématique et enfin régler ce qui ne va pas. Ou bien, vous pouvez décider complètement de ne rien faire et de laisser voir votre relation se détériorer. Alors, ça, c'est toujours, encore une fois, le choix vous appartient. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Mais il y a une difficulté à travailler. Il n'y a qu'un besoin d'aller de l'avant, mais vous en avez de la difficulté parce que vous restez accroché à des choses du passé. Vous n'avez pas réglé certaines choses du passé. D'accord? Et ici, on vient vous dire que, justement, il y aura peut-être... On vous donne ici la carte « Laissez une chance à votre relation. » Travaillez sur votre couple. Pourquoi? Parce que c'est une belle relation. Parce que c'est une relation qui en vaut la peine. Parce que vous avez des projets d'avenir avec cette personne-là. Pardon. Parce que vous aimez cette personne-là et cette personne-là vous aime aussi. Alors, on vous donne le message de travailler sur votre relation, de travailler sur votre couple, de ne pas rester les bras croisés face à cette situation et de la laisser se détériorer. D'accord? Elle mérite l'attention que vous devez lui apporter. On voit ici, quand on vous dit « Laissez une chance à votre relation » et travailler sur votre couple, on a le pape qui s'est présenté. Alors, le pape nous parle d'être enseigné, d'être dirigé. Alors, peut-être que vous pouvez aller chercher le soutien, par exemple, de personnes plus âgées, par exemple, vos parents, si leurs relations ont bien été, peut-être, ou pas. Vous pouvez aller chercher des conseils auprès de vos parents. Vous pouvez aller chercher des conseils aussi auprès de professionnels, si c'est nécessaire, psychologues, médiateurs, par exemple. Mais vous avez besoin d'une certaine direction ici. Peut-être quelque chose qu'on peut vous apprendre, en fait, comment mieux gérer telle ou telle situation. Il y aura des choses à discuter, c'est clair. Il y aura des choses, des points de vue à mettre sur la table. Il y aura, il y a le set de bâtons ici, beaucoup de discussions, si je peux dire, ici, qui sera nécessaires. Alors, mettez aussi, mettez vos limites aussi, mais il y aura de la discussion et il y aura aussi un besoin de faire respecter vos convictions. Peut-être que ce sera aussi les convictions de votre partenaire que vous devrez prendre en compte également, d'accord? N'oubliez pas que votre relation doit être égale à égale. C'est-à-dire que si, par exemple, vous ressassez des problèmes passés, peut-être avec une relation passée, exemple, bien, vous accordez de l'importance à cette relation du passé. Vous accordez du temps aussi, de l'énergie également. Et votre conjoint ou votre conjointe, tout ce qu'elle ou elle demande, c'est que vous soyez présent à la relation présente que vous vivez présentement. D'accord? Donc, cette personne-là vous demande tout simplement d'être là avec elle dans le moment présent et pas dans le passé. Et si vous avez une belle relation, votre relation mérite la réciprocité. Parce que votre conjoint ou conjointe, lui ou elle, il ou elle est présent dans votre relation. Et tout ce qu'elle demande, cette personne-là, c'est que vous soyez également, comme lui, comme elle, présent aujourd'hui avec elle. Donc, quand vous accordez de l'énergie du temps à l'autre relation passée ou aux choses du passé pour lesquelles vous avez du mal à vous détacher, bien, c'est que vous n'êtes pas présent. Vous êtes dans le passé. D'accord? Donc, ça, ça sera la clé, probablement. Vous avez deux clés ici. Vous avez l'aide que vous pouvez aller chercher et aussi d'être présent aujourd'hui. Ça, ce sont vos deux clés pour faire en sorte que votre relation puisse bien réussir. Le soleil est apparu ici. Alors, après cette tempête-là, le soleil va revenir, mes chers amis. Alors, soyez présent à votre relation d'aujourd'hui. Mais travaillez sur votre couple. S'il y a des choses à travailler, donnez-vous l'opportunité d'aller faire ce qu'il y a à faire pour travailler votre relation. Si vous voulez, bien sûr, trouver le bonheur mutuel, trouver l'amour, la réussite de votre couple ici. Mais soyez assurés que si vous donnez de l'importance à votre relation d'aujourd'hui, que vous travaillez sur votre couple et que vous faites les efforts nécessaires, cette relation-là, elle peut vraiment grandir dans une belle collaboration avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de réussite. D'accord? Alors, c'est les conseils que les cartes avaient à vous apporter aujourd'hui, mes chers béliers, qui sont en couple. L'issue de ce tirage, c'est vraiment après la tempête, le beau temps. Voilà. Donc, maintenant, je retire les cartes ici pour faire place au tirage des célibataires. Laissez-moi juste noter le temps. Donc, alors, on y va avec les célibataires. Donc, pour vous, mes chers célibataires, j'ai déjà appigé les cartes, bien sûr. Alors, d'abord, on a la carte hostilité pour vous. Alors, la même chose ici. On est un peu dans les mêmes énergies dans le sens où cette carte-là de l'hostilité vient nous parler peut-être que si vous avez, si vous êtes en train de fréquenter certaines personnes, parce que vous êtes célibataire, mais vous êtes en train de fréquenter ou bien de chercher un nouvel amour dans votre vie, bien, ici, on vient vous prévenir parce que les hostilités, c'est parfois des gens qui gravitent autour de vous, qui peuvent graviter autour de vous, qui vous montrent, qui se montrent sous leurs meilleurs jours, mais dès qu'ils en ont l'occasion, peuvent soit vous trahir, soit vous rabaisser, soit vous dire des choses, être très, très critique envers vous. Et ça, ça peut vraiment jouer sur votre estime de vous-même. D'accord? Alors ici, on n'a pas envie d'être dans une énergie d'hostilité. Quand on recherche un nouvel amour, quand on recherche quelqu'un pour partager notre vie, en fait, ce n'est pas l'énergie dans laquelle on veut évoluer. On ne veut pas toujours évoluer dans une énergie d'avoir toujours à se défendre, d'être sur la défensive. On veut plutôt quelque chose de léger, quelque chose de sincère, d'harmonieux, et on veut évoluer avec amour dans une relation. N'est-ce pas? Alors, pour vous, mes chers béliers célibataires, dès que vous sentez que si vous commencez à fréquenter quelqu'un et que vous sentez qu'il y a des hostilités pour des pécadilles, par exemple, ou bien que vous sentez qu'on est en train de jouer sur votre estime de vous-même, qu'on est en train d'essayer de vous rabaisser ou de vous critiquer, de critiquer la personne que vous êtes, bien, c'est que cette personne-là n'est pas dans l'acceptation de qui vous êtes, ne vous aime pas pour ce que vous êtes. D'accord? Alors, c'est important d'avoir une intelligence émotionnelle, de reconnaître ces signes-là et de faire en sorte de choisir une meilleure personne pour soi. Alors, gardez cette carte-là en tête pendant le tirage pour, on va aller voir, on va essayer d'éclairer davantage ce qu'on veut nous dire ici. Alors, ici, vous avez eu deux cartes. Parfait. Je pense qu'elle était plutôt comme ça. OK. Wow, OK. Là, je comprends mieux ce qu'on veut nous dire. OK. OK, c'est clair pour moi ici. Donc, encore une fois, je rappelle que les tirages sont d'ordre général. Ça se peut que ça ne vous parle pas du tout, mais c'est possible que ça vous parle également. Alors, je vais juste essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. OK. Alors, ce qu'on vient nous dire ici, d'abord, premièrement, on nous parle, les messages des anges de l'amour, vous avez la carte sentiment romantique, vous avez la carte codépendance, et vous avez la carte vous méritez l'amour. Alors, pour moi, c'est très clair ce tirage. On nous parle ici que vous avez peut-être rencontré, d'ailleurs, on a la carte rencontre avec sentiments romantiques. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un au mois de décembre. Vous savez, le mois de décembre, l'hiver, voyez-vous, on nous parle d'hiver ici. Alors, peut-être une rencontre au mois de décembre, parce que l'hiver commence vers le 20, 21 décembre. Alors, cette rencontre-là, ça en vient peut-être pour vous si ce n'est pas déjà fait, d'accord, mais il y a quelque chose qui s'en vient, une nouvelle rencontre, peut-être une ou des nouvelles rencontres. Et on voit que vous avez des sentiments romantiques ici. Cette carte-là, sentiments romantiques, nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécues. Alors, probablement, vos sentiments en vous sont réels, sont authentiques et ils sont dignes d'être vécues, d'être reconnus, d'accord? Par contre, avec cette carte-là, on a la carte, oui, un nouveau potentiel amoureux. On a l'as de denier. Un potentiel amoureux qui va probablement vous faire sentir au départ très bien. C'est un renouveau, vous allez commencer peut-être une nouvelle relation amoureuse, vous avez des sentiments authentiques, vous. Et vous allez vous sentir bien, probablement, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir soutenu au niveau matériel, au niveau confort, au niveau financier, peut-être. Une certaine stabilité que vous recherchez depuis un certain temps, probablement. cette personne-là va probablement vous apporter la sécurité que vous recherchez au niveau confort, au niveau matériel, au niveau financier, d'accord? Mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Il y a des choses beaucoup plus importantes que l'aspect financier ou l'aspect matériel, d'accord? Et pourquoi je vous dis ça, c'est que vous avez le 10 d'épée, vous également, les célibataires. Donc, soyez prudents, soyez prudentes, parce que ce n'est pas toute nouvelle relation qui est nécessairement bonne pour nous, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un qui, oui, vous apporte une certaine stabilité, vous apporte ce que vous recherchez, entre autres, mais c'est quelqu'un qui vous rabaisse, c'est quelqu'un qui vous critique, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas pour vous garder dans une certaine forme de soumission ou de dépendance, parce qu'on a la carte de codépendance ici. Alors, parfois, si vous n'avez pas assez d'estime de vous-même, vous acceptez des choses qui sont inacceptables dans certaines relations, d'accord? Alors, plutôt que de vivre dans cette douleur ici, dans cette difficulté, on voit vraiment quelqu'un qui est complètement à terre, quelqu'un qu'on a peut-être trahi, qu'on a transperti d'épée, quelqu'un à qui on fait subir du mal, alors c'est vraiment, vous êtes comme dans l'hostilité, même si au départ ça allait bien, parfois, on peut devenir des proies faciles pour certaines personnes, parce qu'on est, on n'a pas assez d'estime de soi. Alors moi, ce que ça me dit clairement, c'est que oui, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, vous pouvez peut-être vous sentir bien au départ, mais par la suite, vous allez voir que c'est possible qu'on vous fasse du mal pour X raisons, d'accord? Probablement même pour aucune raison. Et ici, c'est qu'on nous parle de codépendance. Vous êtes peut-être des gens qui justement n'avaient pas travaillé sur l'estime de vous, même si vous êtes bélier, vous êtes fonceur habituellement, vous êtes des gens assez forts, mais au niveau de l'estime de vous-même, c'est possible aussi que vous soyez dans des situations de codépendance, des situations, parce qu'on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors s'il y a des choses que vous n'avez pas réglées, des choses que vous n'avez pas guéries, des choses que vous n'avez pas travaillées pour être, pour avoir une certaine estime de vous-même, bien vous allez toujours être dans des relations où vous allez devenir la proie de quelqu'un, où vous allez vous sous-estimer, où l'autre personne va vous sous-estimer également. Et ça ne fait pas des relations très très fortes. Et ici, on a la carte de la mort en éclaircissement avec l'oracle lumière qui est apparu pour vous dire ici que vous devez changer ce comportement de codépendance. D'accord? La carte de la mort, c'est la carte de la transformation. C'est la carte où on enlève, on élimine de notre vie ce qui nous nuit. Et les dépendances vous nuisent dans votre vie, dans vos vies amoureuses. D'accord? Dans votre relation amoureuse. Donc, et ça, c'est quelque chose, pardon, que vous devez prendre conscience. ici, on a le jugement qui se présente devant vous pour vous dire prenez conscience. Prenez conscience du temps que vous perdez. Prenez conscience de tout ce que vous donnez à l'autre, le pouvoir que vous donnez à l'autre. Prenez conscience de la belle personne que vous êtes et que vous méritez mieux que cela. D'accord? Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Ne perdez plus de temps à vous rabaisser vous-même parce que si quelqu'un se permet de vous rabaisser, c'est que vous le permettez vous-même. D'accord? Vous le faites vous-même. Ici, on parle d'abus de pouvoir. D'accord? Regardez le 5 de bâton. C'est une compétition malsaine. c'est des conflits souvent inutiles et aussi ça nous parle d'abus de pouvoir. Donc, si vous êtes vous, ceux que ça concerne, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va vivre ça, mais si ça vous concerne, si vous êtes dans une relation ou si vous sentez que vous allez entamer une relation difficile de cette façon, bien c'est préférable de rester seul pour un temps plutôt que d'être mal accompagné. Et finalement, on vous dit que vous méritez l'amour. D'accord? Vous méritez l'amour. Soyez-en conscient. Vous êtes dignes d'être aimés. Vous avez droit que quelqu'un vous aime pour qui vous êtes. Pas pour ce que vous pouvez devenir. Pas parce que cette personne-là va pouvoir vous façonner comme elle le veut. Mais pour ce que vous êtes réellement vous-même. D'accord? Et vous méritez l'amour et vous méritez aussi d'avoir quelqu'un qui va vous aider à vous élever plutôt que de vous rabaisser. Voyez-vous cette carte de l'hostilité? On ne veut pas évoluer de cette façon-là dans une relation amoureuse. On veut évoluer de cette façon-là. Si on regarde la carte de plus près, on voit des trompettes, on voit une pyramide qui s'élève. Alors, on a besoin de quelqu'un qui va nous élever, qui va nous aider à grandir. Les trompettes sont là pour nous parler de la fête. Il faut que cette relation-là soit dans la joie, se vivre dans la joie. Et de savoir que vous méritez cela, c'est ce qui est important. parce qu'ici, on sent avec le sept d'épée qu'il y a une forme de trahison, une forme comme si on vous a volé du temps. si vous acceptez d'aller dans cette direction, dans cette relation qui se présage pour vous, mais qui peut vous apporter beaucoup de difficultés, bien, c'est ce qui risque d'arriver, c'est de vous sentir trahi, de sentir qu'on vous a volé du temps, que vous avez perdu du temps, en fait, avec cette relation-là. Donc, plutôt que d'aller vers ça, soyez patient. Soyez patient parce que, comme vous méritez l'amour, quelque chose de mieux s'en vient pour vous, quelque chose de mieux se profile à l'horizon pour vous. Vous avez le valet d'épée. Oui, éventuellement, il y aura une nouvelle relation, un beau potentiel amoureux, mais plus que de vous apporter de la stabilité financière ou bien du confort ou bien du matériel, vous avez besoin d'amour et d'amour sincère ici. Et c'est ce qui vous attend éventuellement. Mais il suffit d'être patient, patiente, et quand vous êtes célibataire, c'est probablement parce que vous avez besoin de temps pour travailler les choses, pour guérir des blessures du passé, par exemple, ou travailler des choses sur votre personnalité, pour devenir plus fort, vous renforcer pour sortir des codépendances avant de rentrer dans une nouvelle relation dans laquelle vous allez encore vivre des dépendances. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers célibataires, béliers célibataires, pour ceux que ça concerne, soyez prudents, ne laissez personne vous rabaisser. Vous êtes des belles personnes, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup à offrir, alors soyez conscient de ce que vous méritez, d'accord? Vous méritez l'amour. Alors, voilà, mes chers béliers, ça m'est fait à votre tirage pour ce mois-ci, pour le mois de décembre. J'espère que ça a pu vous aiguiller un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner d'abord et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, dernier mois de l'année. Je vous souhaite pour ceux qui fêtent la fête de Noël, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes et on va se retrouver le mois prochain, l'année prochaine pour d'autres vidéos. Merci de votre habituelle écoute et prenez soin de vous, soyez prudents. Aimez-vous d'abord, mes chers amis. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada